Airbus, Air France, décollage imminent. Alors, cette vidéo est importante parce que beaucoup de personnes effectivement ont posé la question, Tami, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Air France ? C'est vraiment bradé, ça vaut vraiment que dalle, ce n'est pas possible. Cette entreprise ne peut que décoller. Alors bien évidemment, il y a plusieurs raisons qui expliquent que Air France soit bradé. Tout d'abord, on a eu une chute des vols, c'est-à-dire qu'effectivement, les avions étaient cloués au sol. Des dizaines d'avions bloqués au sol, alignés sur le tarmac. Air France subit de plein fouet la crise sanitaire. 350 000 emplois directs ou indirects menacés. Deuxièmement, le tourisme mondial qui s'est effondré. Troisièmement, on a une situation de crise sanitaire. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens ne veulent plus se déplacer, ne peuvent plus se déplacer, sont en quarantaine, sont bloqués dans une ville, sont bloqués dans un pays. Et donc, c'est une situation inédite au niveau du tourisme mondial et du transport aérien. Et donc, ça a foutu toute une industrie en l'air. Les compagnies aériennes assommées par le Covid-19 et les plans sociaux se multiplient. Mardi dernier, British Airways annonce la suppression de 12 000 emplois. La même journée, Scandinavian Airlines et Islander suppriment 5 000 et 2 000 postes. En mars, le trafic aérien mondial a diminué de 52,9% par rapport à la même période l'an dernier. Une baisse historique. Et donc, beaucoup de personnes, effectivement, depuis des semaines et même des mois, c'est en tout début de crise, commencent à me parler d'Air France, commencent à me parler d'Airbus. Tami, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ses actions ? Tami, les prix sont bradés ? Tami, ceci, Tami, cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Delta Airlines et United Airlines également. Warren Buffett, à un certain moment, avait vendu ses titres et beaucoup disaient bon, il est juste en train de cacher, ça va remonter, etc. Donc, on va commencer d'abord par Air France. Donc, Air France, c'est un graphique historique depuis 1997. Et vous voyez ici, Air France, pour une personne qui avait acheté en 1997, ça valait 8 euros. Cette personne est perdante aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, on va aller sur un graphique un peu plus court terme. Et on voit ici, Air France qui s'effondre depuis le début de l'année. On va prendre ici, on va mesurer la variation. Price range. Et donc ici, on voit une action qui s'effondre, qui perd 68% de sa valeur depuis effectivement le début de l'année. On est, voilà, depuis, allez, ici, janvier, on est sur du 65%, 65% de sa valeur. Ce qui est tout simplement énorme. Maintenant, on va resserrer. Vous savez, il y a eu un gros plan d'aide, de soutien à Air France qui a été lancé le 27 avril d'ailleurs, de 7 milliards. Feu vert de Bruxelles. L'État français peut voler au secours d'Air France. La Commission européenne a autorisé ce lundi la France à octroyer un soutien de 7 milliards d'euros à la compagnie pour affronter les conséquences de la crise du coronavirus face à l'effondrement du trafic aérien. Air France risque la faillite et que le cas échéant, il en résulterait probablement un préjudice grave pour l'économie française. Et depuis, le titre a perdu 29% et ensuite, aujourd'hui, il est en baisse de 11% par rapport à ce plan de 7 milliards. Donc, on voit bien que la situation d'Air France n'est pas au beau fixe. Mais pourquoi je parle aujourd'hui d'Air France ? Parce que beaucoup de personnes ici m'ont dit « Tami, tu me fais rater l'opportunité du siècle. Tami, si je te suis, je ne vais jamais me positionner, etc. » Et moi, j'ai été extrêmement précis. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y avait des actions intéressantes, les valeurs technologiques américaines, etc. Mais que des valeurs comme Air France, Renault, Total, je ne suis pas très chaud, même si, bon, elles se comportent mieux. Mais je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. On voit bien que ces actions sont des actions qui souffrent énormément et que malgré les soutiens, malgré l'aide, malgré tout ce qu'on veut, il y a une réalité fondamentale. Il y a une réalité économique. Donc, pour moi, ce ne sont pas des valeurs d'investissement, ce sont des valeurs spéculatives. C'est-à-dire que tu fais du trading. Si, par exemple, tu as des indicateurs sympas, etc., mais tu n'es pas sur un titre que tu vas acheter et tu te dis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'ai envie de l'avoir. Je ne sais pas si ça existera encore, si on n'aura pas une grosse compagnie européenne qui va tout racheter parce que ces entreprises aujourd'hui souffrent tellement. Et j'en veux pour preuve la compagnie Latam. Le premier transporteur d'Amérique latine, Latam, a déposé une demande de protection contre la faillite aux États-Unis. C'est la plus grande compagnie aérienne du monde jusqu'à présent à faire faillite à cause de la pandémie sur le coronavirus. L'action de Latam a clôturé en baisse de près de 40% lors du dernier jour d'échange à Santiago, la capitale du Chili. Si on l'a là, oui, tout à fait. Regardez-moi cette société. Elle a fait faillite. Elle a fait faillite. Alors, deux secondes. J'essaie effectivement d'avoir le graphe qui se charge, si ça veut se charger. Mais Latam a fait faillite. Et Airbus, on va avoir le même raisonnement par rapport à Airbus. Alors, regardez ici cette action. Je vais prendre un historique assez long. Comme ça, ça va vous donner encore une fois une idée. Donc, Latam Airlines, c'est la compagnie d'Amérique latine. Et je pense qu'il y a le Brésil, l'Argentine et compagnie. C'est une société qui en 2001 valait 1,94, qui est montée à 32 euros en 2010 et qui depuis, vous voyez ici, on a eu une forte baisse jusqu'à 18, un rebond. Et là, elle s'est déclarée en faillite récemment. Et cette action en début d'année, donc en 2018, elle valait quelque chose comme 18 dollars. Ici, on va mettre un price range. Voilà, super. Ça valait 18 dollars. C'est-à-dire que sa valeur, elle a été divisée par 95%. On est bien d'accord que la personne qui a acheté du Latam à 18 dollars et pire, à 31 dollars ou à 30 dollars, aujourd'hui, elle a les mégaboules parce que cette valeur, elle a été divisée par 30, par 18, par 15. Surtout, elle a tout perdu. Donc, je reviens sur Airbus. Ça ne veut pas dire que Air France va subir le même sort, mais ça veut dire que ce secteur, aujourd'hui, elle est extrêmement en difficulté, extrêmement déprimée et je pense que beaucoup d'entreprises vont vraiment souffrir. Airbus. Airbus a dessiné une forte baisse en début d'année. Donc ici, on est passé sur Airbus de 140 à 48. Il y a certains de mes étudiants qui me disaient « Tami, est-ce que tu ne penses pas qu'à 100, c'est intéressant ? Est-ce que tu ne penses pas qu'à 120, c'est intéressant ? » Véridique. Et on voit ici, effectivement, le titre qui s'est littéralement effondré. Boeing, voilà, ça s'effondre. Ça s'effondre. Et on le voit sur une base daily et weekly également. C'est vendeur, on est d'accord ? Voilà, il n'y a même pas photo. Et c'est ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça, par exemple, Boeing, tu ne l'achètes pas. Donc Boeing, on est bien d'accord, ici, c'était début de l'année, ça valait 275. Et c'était un live ré-effectué le 29 février. C'est bien ça, Yann, 29 février, 29 février. 29 février, un coaching live donné à mes étudiants. Et voilà, Boeing, c'était là, les amis. C'était là. Et là, on est bien d'accord que c'était le 27 février. C'était mon coaching avec mes étudiants. Le 27 février, on était là. Et regardez ce que ça a fait depuis. Et alors, je ne dis pas que je suis un héros ou quoi que ce soit. Je dis juste que depuis, elle a perdu 70% de sa valeur et elle n'a pas redémarré. C'est un coaching live avec mes étudiants. Donc, vous imaginez, certains de mes étudiants disaient, Tami, est-ce que j'achète ? Est-ce que j'achète ? Je leur disais, je peux vous le remettre, mais je pense que vous pouvez mettre un rewind. Je disais, tu n'achètes pas ça. Regardons, on va regarder Accor également. Accor, en weekly, on peut dire que c'est vendeur. Tout le monde est d'accord. C'est vendeur. Et là, il y a une grosse zone de support depuis 2014. Mais tu la casses, ça s'effondra. Pourquoi ? Parce que le tourisme. Et donc là, vous, votre job, ça va être ça. Ça va être de dire, ok, voilà le technique, donc la stratégie. Par exemple, on est bien d'accord que là, Accor, on ne vend pas. Sauf ceux qui sont déjà vendeurs. Mais là, ceux qui veulent vendre maintenant, je leur dis, non, non, tu attends un peu. Par contre, on casse sur des zones de support. Et si en plus, les indices confirment, des actions comme Accor, elles vont s'effondrer. 7 février, on était là, les amis. Vous voyez ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu là, là. Et on a eu un titre qui s'est effondré. Et encore une fois, je ne vous dis pas que je suis un génie, ni quoi que ce soit. Mais ce titre a baissé de 44% juste après. Et c'était un coaching live, donné à mes étudiants en live. où je leur disais, n'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. D'accord ? Alors, vendez pour, et je le disais encore une fois, pour les gens qui sont aguerris, etc. Donc ici, à la question, est-ce qu'il faut acheter ? C'est clair qu'aujourd'hui, ça vaut bien mieux le coup qu'en février 2020. Le 27 février où je disais à mes étudiants, tu n'achètes pas. C'est clair. Mais encore une fois, pourquoi acheter aujourd'hui, sachant que l'action, elle est complètement déprimée, elle est complètement KO et que cette action, elle n'a pas vraiment beaucoup de potentiel. Alors bien sûr, si tu as du trading, en trading, au-dessus de cette zone de résistance, ça devient intéressant. Mais on est bien d'accord que pour moi, personnellement, ça reste du trading. Ce n'est pas encore de l'investissement parce qu'il y a tellement d'autres paramètres que je dois intégrer pour pouvoir considérer que c'est de l'investissement, notamment la reprise économique, notamment la reprise du tourisme, notamment la reprise de la demande, de la consommation. Et donc, on peut avoir un secteur qui est ravagé pendant des années et des années. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a non seulement tout ce qui est compagnies américaines, compagnies aériennes, compagnies allemandes. Toutes ces compagnies, aujourd'hui, sont réellement en grave difficulté. On a énormément de faillites dans le domaine de l'aérien. On a Norwegian Air Shuttle qui s'enfonce dans le rouge. Donc, effectivement, c'est une compagnie aérienne qui s'enfonce dans le rouge. EasyJet qui annonce une réduction de ses effectifs jusqu'à 30%. On a également cette compagnie qui s'effondre. On a Lufthansa, incapable d'approuver en l'État le plan de sauvetage avec les conditions de l'Union européenne. Le conseil de surveillance de Lufthansa n'a pas pu approuver le plan de sauvetage de 9 milliards d'euros négociés avec l'État allemand en raison des conditions imposées par Bruxelles dont les conséquences économiques et les alternatives doivent être étudiées de manière approfondie. Alors moi, mon avis par rapport à ça, si tu achètes, c'est vraiment dans une optique spéculative, trading. Il faut bien connaître le trading. Ce n'est pas de l'investissement ou de l'investissement spéculatif. Et donc, quand on parle de spéculatif, ça veut dire que tu mets une petite partie de ton portefeuille. Tu ne mets pas une grosse partie et tu es quand même hyper prudent. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501